... Merci, M. le Président du Sénat, de m'avoir accordé la parole. Sainte Majesté, M. le Ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, d'emblée, permettez-moi de joindre ma voix à celles des collègues qui m'ont précédé, du haut de cette tribune, pour vous exprimer toute ma considération. Il me soit également permis de saluer la présence de vos distingués collaborateurs. C'est vrai que ma préoccupation a été évoquée par le collègue de John Will, collègue, mais, toutefois, je voudrais, peut-être, c'est l'insistance, l'évoquée d'avant. Cette préoccupation concerne, bien évidemment, l'Université de Marois. Cette université, créée par le Décret Présidentiel, numéro 2008, barre 280, qui, aujourd'hui, compte sept établissements, donc quatre facultés, à savoir la faculté des sciences, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des arts, l'être et sciences humaines, la faculté des sciences politiques et juridiques, les trois grands écoles, notamment l'École nationale supérieure, l'École Normale supérieure, l'École Nationale supérieure Polytechnique, qui était d'abord l'Institut supérieur au Sahel, et puis l'École nationale supérieure des mines, l'École Nationale supérieure des mines, qui est passée de l'Institut des mines, en faculté des mines, et aujourd'hui, c'est une école nationale supérieure des mines. L'Université de Marois accueille à ce jour près de 40 000 étudiants, la Mornex, bien sûr, et des pays voisins également, notamment en la République centrafricaine, et le Tchad. Cette institution, après 15 ans d'existence, une promesse du chef de l'État aux populations des experts nord, une promesse lors de sa campagne pour les élections du 12 octobre de 2000 ans, à Marois, où l'Oléans a été portée par le délégué du gouvernement de la ville de Marois. Et le chef de l'État, dans son discours, Fécile Constance avait le site, disait, entretenu de votre complicité. Pourriez-vous utiliser quelque chose que vous demandez ? Et l'Université de Marois a été créée donc en 2008. Quel est l'existence ? Aujourd'hui, cette université fait face à un manque de cliards des infrastructures plus conformes, à l'exception de l'École Normale Supérieure et du Rectorat, qui sont logées sur le site du Congolat, où les six autres établissements squattent dans des bâtiments privés de fortunes, disséminés dans les villes de Marois et de Caillé. Les travaux de construction sur le nouveau site retenu de Zococ-Lactéo piétirent toujours. Malgré cette situation, les étudiants de l'Université de Marois essaient tant bien que mal de s'accrocher au vestige du système éducatif, étudiés dans des conditions difficiles, accentuées par l'absence de laboratoire et des autres commodités qui devraient mettre la communauté universitaire, ça veut dire, dans des conditions qui doivent le travail. Alors, monsieur le ministre de l'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, peut-on véritablement espérer voir les édifices tant attendus sortis de terre ? Si oui, à quelle échéance ? Je vous remercie. Merci. 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 Merci.